Musique Un moment important pour le Conseil économique, social et environnemental, la concrétisation d'une réflexion qui a été entreprise maintenant depuis à peu près 3-4 ans. Donc une réflexion à l'ensemble des groupes du CESE et évidemment une interaction extrêmement importante avec l'exécutif pour construire ce projet de loi ambitieux, important pour le CESE qui va lui permettre de trouver une place dans le jeu institutionnel en particulier en incarnant ce lieu du débat public, ce carrefour des consultations citoyennes et de faire en sorte aussi qu'il soit plus impliqué dans le processus de construction de la loi en particulier avec l'article 6 sur la subrogation. Donc pour nous, oui, c'est un moment évidemment fort, la concrétisation de ce travail et puis une ambition forte pour le CESE qui devra évidemment trouver une forme d'issue très positive par la suite avec la nouvelle mandature qui arrivera d'ici quelques mois. D'abord saluer le travail qui a été fait avec le CESE et puis le travail qui a été fait par le garde des Sceaux puisque c'est lui qui était au banc et qui a fait tout le travail législatif et moi j'ai suivi évidemment au titre de la participation citoyenne parce qu'il y a un gros volet autour de la participation citoyenne. C'est une réforme qui était attendue depuis un temps certain, on va dire ça, à la fois sur la composition du CESE, la suppression des personnalités qualifiées qui avaient souvent fait débat, le fait qu'on reconfigure les collèges et c'était une volonté du CESE, il n'y a pas beaucoup d'institutions qui acceptent de réduire son nombre de membres de façon assez volontaire et c'est le président Bernasconi qui a œuvré pour faire en sorte qu'il y ait un consensus qui soit trouvé, je crois qu'il a été trouvé. La deuxième chose c'est de faire de cette chambre un lieu où viennent se regrouper les consultations publiques au moment de l'élaboration de la loi, c'est l'article 6. Je pense que c'est utile parce que ça permet de capitaliser au même endroit et au fond de dire le CESE qui est quand même un organe, une institution qu'on connaît tous mais qui a besoin de plus de visibilité. Et puis trois c'est la participation citoyenne, c'est la volonté tirant expérience de la Convention citoyenne que nous avons vue encore à l'œuvre hier avec le président de la République, de tirer expérience de la Convention citoyenne en se disant que le CESE était l'un des endroits où l'endroit où pouvaient s'organiser les futures conventions citoyennes. Donc je voudrais saluer le travail d'Éric Dupond-Moretti, le travail qui a été fait avec le CESE, le travail des parlementaires, d'Erwan Balanand, le rapporteur, parce que c'est rare que vous avez entendu les expressions à la tribune qu'on dépasse les clivages politiques sur une réforme de cette nature et le vote indiquera ça, que ces clivages ont été dépassés. Donc c'est l'œuvre de tout le monde et il faut le saluer.